et coucou mes amours bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler comme vous avez pu voir dans le titre de diabète mais entre parenthèse vous avez pu voir le petit toit quand même pas si mauvais de karen donc c'est une magnifique chanson que j'aime beaucoup que j'écoute assez souvent dans la voiture je vous conseille de l'écouter et maintenant vous qui avez un problème d'insuline de taux de sucre trop élevé ou trop bas vous qui avez un problème de cholestérol je viens ici spécialement pour vous et cette vidéo je l'a fait par rapport à un commentaire que j'ai eu il y a un ou deux jours qui me disait oui rose pour nous qui avons des problèmes de diabète est ce que tu peux nous conseiller quelque chose bien sûr je ne fais que conseiller mais je vous dis bien que si vous êtes malade consultez un médecin aussi je vais vous parler encore une fois de papaye mais cette fois de ses feuilles je vous ai dit tout est bon dans la papaye que ce soit les racines que ce soit la sève que ce soit l'icorse que ce soit les pépins que ce soit la chair que soit la pulpe que ce soit les feuilles donc voilà les feuilles de papaye pour ceux qui n'ont jamais vu vont ressembler un petit peu à ces choses aussi là mais c'est pas exactement ça donc je vais vous mettre ça ressemble un tout petit peu à ça avec une espèce de une espèce de bambou en qui est assez facile qui est assez fragile 1 d'accord maintenant je vais vous montrer comment en préparer votre 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 boisson votre votre comment préparer et surtout comment la consommer d'accord voilà donc cette solution miracle vous est proposé seulement sur 8 jours mes amours le diabète est un problème qui touche des individus à travers le monde donc ça veut dire que peu importe votre pays peu importe votre couleur de peau peu importe votre âge peu importe votre sexe vous êtes susceptibles de souffrir de diabète à des gens se servent des médicaments fournis à l'hôpital pour contrôler le diabète pour contrôler leur taux d'insuline mais savez-vous que en parallèle à ça vous avez d'autres produits naturels qui peuvent définitivement vous venir en aide ceci dit entre parenthèses je vous conseille aussi le traitement à la fleur d'hibiscus qui est tout aussi intéressant que celui dont je vais vous proposer communément appelé en afrique feuilles de bissap vous connaissez certainement sous ce nom déjà ce que je voudrais vous dire c'est que les médicaments fournis dans les hôpitaux tout ce qui est industriel tout ce qui est médicaments chimiques ça vous aide mais ça ça contrôle temporairement votre taux de glycémie ça contrôle temporairement votre diabète ça veut dire que vous devez prendre des injections à des heures précises vous devez vous savez ce que c'est le diabète je ne vous dis rien surtout si vous en souffrez pensez aussi à jeter un coup d'oeil sur le site www.rosemonyfashion.com là dedans il y a pas mal de produits pas mal d'astuces même sur le blog il y a beaucoup beaucoup d'astuces de produits de soins naturels pour vous n'hésite donc mes chéries pour impliquer en parallèle de ce traitement vous devez avoir une vie saine vous devez avoir une alimentation saine ni donc dans l'huile dans la graisse dans tout ce qui est eu fond donc tous ces jours vous devez bannis cela pour cela vous avez tout simplement besoin des feuilles de papaye et de l'eau de la peau si vous n'avez pas les feuilles de papaye je vais vous mettre un lien en papier pour pouvoir acheter de la poudre de feuilles de papaye déshydraté ça va vous aider mes chéris si vous avez les feuilles de papaye soit vous piler dans un mortier donc bien sûr vous les lavez bien à l'avance vous découpez un petit carré comme vous pouvez voir sur la photo vous piler dans un petit mortier même si vous avez un moulinex vous faites écraser à l'intérieur donc une fois que vous avez fini d'écraser ainsi vous avez opté pour la pâte vous prenez un bol avec un petit peu de d'eau dedans donc un demi verre d'eau vous mettez à peu près cette quantité comme vous pouvez voir vous allez écraser vous mettez dans de l'eau comme ça vous mettez dans un coin soit au frigo si vous n'avez pas de frigo vous mettez dans un coin frais vous laissez reposer toute la nuit le lendemain matin vous allez voir vous le lendemain matin vous allez boire ça à jeun donc c'est pas amer c'est pas piquant vous pouvez tranquillement le boire vous n'avez pas de souci à vous faire vous ne devez rien manger les deux heures qui suivent ça donc par exemple si vous prenez à 6 heures du matin vous devez manger à partir de 8 heures vous faites ça matin soit pendant huit jours bien sûr vous faites ça pendant huit jours et vous pouvez dire adios à votre diabète et surtout mes amours n'oubliez pas ne ratez pas une seule fois vous faites ça matin et soit si vous ne pouvez pas faire ça matin et soit si vous ratez un soir vous laissez passer deux mois deux mois je vous ai dit et vous reprenez le traitement dès le début d'accord maintenant si vous n'avez pas accès à la plante je vous ai mis un lien bas où vous pouvez acheter la poudre de feuilles de papaye ou alors la poudre d'hibiscus donc vous devez faire le même traitement que ce soit pour les feuilles d'hibiscus que ce soit pour les feuilles de papaye une fois que c'est fait vous prenez deux cuillères à soupe pour un verre d'eau comme vous pouvez voir dans la vidéo maintenant c'est quand c'est fait donc vous voyez vous allez faire exactement la même chose avec la poudre de feuilles de papaye ou alors la poudre de feuilles d'hibiscus donc une fois que c'est fait vous buvez comme je vous ai prévenu le matin et le soir et surtout avant et après et surtout buvez le à jeun et bien sûr manger dans les deux heures qui ont suivi si jamais vous oubliez de boire un soir je vous ai dit mes amours vous laissez passer deux mois huit semaines avant de recommencer le traitement à zéro mes amours d'accord voilà donc si vous avez des questions posez les en bas je suis là pour vous donc voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très 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 bientôt pour de nouvelles vidéos n'hésitez pas à abonner vous liker mais surtout commenter d'accord voilà je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo